Malève, Sainte-Marie, Ouastine, jadis séparés, ces trois hameaux ne forment plus qu'un depuis le début du 19e siècle. De nombreux clochers surplombent ce petit village de l'entité de Peroué, nichée dans le Brabant-Ouallon. Au fil de l'Orbet, ces quelques 900 âmes profitent du calme de la campagne. Tiens, ça a changé par ici. Rappelez-vous l'été dernier. Donc les trois communes ici de Jamblou, de Sombref et de Peroué se sont associées autour d'un projet, le Pic Vert. Donc itinéraires communaux et réalisent maintenant tout un cheminement cyclable et épais d'est entre les villages des trois entités pour rallier cette épine dorsale qu'est la ligne 147. Et en attendant la concrétisation de ce prolongement de la ligne 147 de Seravel, eh bien nous, on roule dans la gadoue. Oh non, plus maintenant messieurs. D'ailleurs, la ligne 147, fraîchement asphaltée, est heureuse de vous revoir. Et vu qu'on parle Ravel, parlons mobilité dans notre belle Wallonie. Tous Véloactifs, c'est une opération qui a été lancée en janvier 2012 dans le cadre du plan Wallonie Cyclab qui existe maintenant depuis 2010 en Wallonie. C'est une opération pilotée par le service public de Wallonie avec l'aide d'une société privée qui accompagne 16 entreprises pilotes, 16 entités pilotes Wallonnes, à mettre en place une culture d'entreprise en faveur du vélo. Plusieurs parrains soutiennent cette opération. Des sportifs, des journalistes et même des patrons d'entreprises comme Marc Palat qui n'hésite pas à mouiller son maillot au parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Le rôle du parrain, c'est de mettre des personnes qui n'ont jamais été travaillées à vélo en route, mettre une première fois le pied à la pédale et de se mettre en route. Une fois qu'ils y seront, ils y trouveront un avantage à aller travailler à vélo. Et pourquoi la petite reine ? Moi, je crois au vélo. Je pense qu'on va y venir et de plus en plus. Les villes sont engorgées. Je pense qu'au niveau dans 20 ans, le coût d'énergie est certainement élevé qu'on y trouvera aussi un intérêt financier. C'est les deux principales raisons. Et ce n'est pas Nicolas Pêché qui dira le contraire. Eh bien, j'ai pris part à l'opération parce que je suis convaincu que le vélo est un moyen de transport au quotidien idéal. Et je suis utilisateur du vélo dans mes déplacements quotidiens et je défends ce principe. Le trajet maison-travail à vélo vous tente aussi. Participez à la journée tous à vélo au boulot, organisé le 21 septembre dans le cadre de l'opération Tous Vélo Actif. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?